Musique Et bien salut tout le monde c'est Splint et on se retrouve pour une petite vidéo tutoriel, un nouveau tutoriel suite au précédent. Donc dans celui-là je vais vous apprendre tout simplement à installer CyanogenMod12 qui est la version Cyanogen pour Android Lollipop. Je vous avais dit que je le ferais dans le précédent tutoriel et d'ailleurs en prérequis pour celui-ci, il va tout simplement falloir avoir déverrouillé son bootloader et avoir installé TeamWin Recovery Project. Donc si vous ne l'avez pas fait, je vous invite tout simplement à aller suivre mon précédent tutoriel, vous avez le lien en annotation immédiatement à l'écran. Voilà, donc une fois que vous avez bien rempli ces conditions, c'est-à-dire avoir déverrouillé le bootloader et avoir installé TeamWin Recovery Project, c'est-à-dire que le route n'est pas forcément obligatoire, merci OkGoogle, le route n'est pas forcément obligatoire, mais voilà, il faut avoir fait ça et si c'est fait, c'est bon, on va tout de suite commencer. Alors, l'avantage de ce tutoriel par rapport au précédent, c'est qu'on ne va pas avoir besoin de l'ordinateur, on va directement tout faire sur le téléphone et c'est ça le gros point fort en fait de TeamWin Recovery Project. Donc voilà, c'est parti. Alors, première chose à faire, vous allez avoir deux petites choses à télécharger. Premièrement, les Google Apps, donc je vous mettrai de toute façon tous les liens dans la description, ça se passe sur ce site-là. Pourquoi télécharger les Google Apps tout simplement ? Parce que le fait d'installer Cyanogen va virer toutes les applications en fait qui sont sur votre téléphone, y compris les applications, enfin certaines applications Google comme le Google Play Store. Et donc si vous n'avez plus de Google Play Store, c'est assez embêtant pour pouvoir installer le reste. Je vais juste faire attention que la mise au point soit bien faite. Ok, ça a l'air bon. Oui, donc si vous n'avez pas le Play Store, c'est vraiment assez embêtant si vous voulez installer d'autres applications. Donc voilà, on va avoir besoin de ça. Donc vous allez ici, nous on est intéressé par évidemment les Google Apps d'Android 5.0, histoire de ne pas avoir trop de mise à jour à faire. Vous cliquez sur Download. Allez. Oui, c'est bon, c'est en train de charger, c'est le Wi-Fi, tout ça, tout ça. Voilà. Ensuite, on descend un petit peu. Là, il va nous proposer Download File with Peers, mais on ne va pas le faire parce que ça ne marche pas terrible. Non, il n'y a jamais traduit, merci. On va tout simplement cliquer sur le petit clic here ici. Tac. Voilà. On arrive là-dessus, on descend un petit peu. Et voilà, donc là, il nous dit, please wait 10 secondes. Ok. Donc on va attendre 10 secondes et normalement, notre téléchargement devrait se lancer. Voilà. On a ici le petit bouton Download File qui est apparu. On n'a plus qu'à cliquer dessus. Tac. Et le téléchargement se lance. Donc. Tac. Autre chose à faire. Vous allez donc ouvrir un nouvel onglet de Chrome, ou alors on va repartir sur le même, on s'en fiche. Et ici, vous allez taper CyanogenMod Download. Avec un N, ça marche mieux. Voilà. CyanogenMod Download. Donc vous arrivez ici, normalement, c'est le premier lien. Voilà. CyanogenMod Download. Tac. On va dessus. Et ici, on arrive sur un site fait pour les PC. Donc ce n'est pas forcément très bien optimisé pour le téléphone. Mais bon, soit ça ira quand même. Je vérifie encore une fois la mise au point, histoire que vous voyez le mieux possible. Et donc, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement chercher la version de Cyanogen qui correspond à votre téléphone. Donc moi, en l'occurrence, j'ai un Nexus 5. Donc je vais aller chercher. Vous voyez dans la petite liste sur le côté, là. Je vais essayer de zoomer dessus. Tac. Il va falloir aller chercher le nom de code de votre téléphone. Donc moi, par exemple, je sais que pour le Nexus 5, c'est Hammerhead. Hop, je clique dessus. Effectivement, on a Google Nexus 5. Hop, voilà. Donc, comme vous pouvez voir, ce sont des versions Nightly actuellement. On voit le nom ici, CM12, la date, Nightly. Nightly, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est tout simplement des versions de Cyanogen qui sortent toutes les nuits. Donc ils en sortent quasiment une par jour, en fait. Enfin, une par nuit, du coup. Donc c'est des versions qui sont encore en cours de développement. Mais c'est des versions stables. Ne vous inquiétez pas. Il n'y aura pas de soucis de bug a priori. Si vraiment vous avez peur d'installer une Nightly, je vous conseille d'attendre que la version Milestone soit sortie. Mais bon, ce n'est pas trop encore quand est-ce qu'elle va sortir et ça risque de prendre un petit peu de temps. Moi, je vous conseille de télécharger une Nightly. Ça marche très bien. Ça fait plusieurs mois que j'utilise Cyanogen en Nightly et ça ne m'a jamais vraiment posé de problème. Ça ne m'a jamais du tout posé de problème, en fait. Donc voilà, vous avez juste à cliquer sur le lien en bleu en haut. Là, le premier. Voilà, CM12, etc. Donc ça lance votre téléchargement. Et une fois que c'est fini, on se retrouve tout à l'heure. Bon, il y en a déjà un qui a arrêté. Mais de toute façon, ce n'est pas grave parce que je les avais déjà téléchargés. Donc je vais arrêter le téléchargement. Je ne sais pas si on peut l'arrêter comme ça, tiens. Non, on ne doit pas pouvoir l'arrêter comme ça, mais ce n'est pas grave. De toute façon, je les avais déjà téléchargés au préalable. Donc on se retrouve tout de suite et je vous montre comment installer tout ça. Voilà, donc on se retrouve. Les téléchargements sont terminés. Donc juste pour vous montrer, j'utilise l'application Cabinet. Alors oui, c'est un petit peu un nom chelou en français, mais voilà. Cabinet qui est tout simplement un gestionnaire de tâches, enfin un gestionnaire de fichiers qui est vachement bien, qui est tout à fait sobre, assez simple à utiliser, etc. Et donc voilà, donc là, si je vais dans Downloads, effectivement, j'ai mes deux fichiers que nous allons installer par la suite. Alors, donc ici, CM12, etc., comme vous pouvez le deviner, il s'agit de Cyanogen, c'est la ROM qu'on va installer, et GApps, tout simplement, les Google Apps, donc les applications Google que nous devons également installer. Donc, pour installer tout ça, si vous avez bien suivi mon tutoriel précédent pour installer Team Win Recovery Project, il n'y a qu'une chose à faire, vous allez éteindre votre téléphone, comme ceci. Voilà, et là, vous allez le rallumer en maintenant appuyant la touche volume bas de votre téléphone. Tac, voilà. Normalement, on arrive sur ce menu. Une fois que vous êtes sur ce menu, vous allez défiler, encore une fois, avec les touches volume jusqu'à Recovery Mode, ici, et vous allez lancer le Recovery Mode en appuyant sur la touche Power. Voilà, donc là, on arrive dans Team Win, tout simplement, et c'est la première fois, donc je vais vous apprendre un petit peu à vous en servir, c'est quand même assez pratique, ce truc. Ce que vous pouvez faire avant d'installer Cyanogen, un truc qui peut être assez judicieux, c'est de faire une backup de votre téléphone au cas où s'il y a quelque chose qui foire, comme ça, je vous apprends comment faire par la même occasion. Donc, vous allez dans Backup, et ici, vous allez laisser comme ça, il n'y a pas la peine de copier le cache et le FS, ça ne sert à rien, et vous allez faire Swipe to Backup, ici, comme ceci. On lui laisse le temps de faire la sauvegarde. Voilà, la backup est terminée, donc là, vous avez un petit bouton Reboot System, mais nous, on ne va pas le faire, on va tout simplement appuyer sur le petit bouton Retour, ici, encore une fois, et on arrive ici. Alors, en cas de problème, donc si vous avez un problème après avoir installé CyanogenMod, il vous suffira de redémarrer votre téléphone de la même façon que nous l'avons fait à l'instant, c'est-à-dire en utilisant la touche bouton Volume Bas plus Power pour arriver sur le Recovery au final, donc c'est-à-dire lancer Team Win, et tout simplement d'aller dans Restore, de cliquer sur votre Backup, tac, comme ça, et de faire Swipe to Restore, donc glisser comme ça, et ça va restaurer votre sauvegarde. Voilà, donc ça, c'est en cas de problème. Moi, pour l'instant, je ne vais pas le faire, de toute façon, il n'y aura pas de souci, a priori. Donc, maintenant, une fois que vous avez téléchargé vos fichiers qui sont bien dans Download, etc., donc, encore une fois, CyanogenMod 12 et GApps, donc les Google Apps, vous allez aller dans Install, là, on va aller dans Download, et ici, on retrouve nos deux fichiers. Alors, CM en premier, voilà, on clique dessus, et on va faire Add More Zips to, enfin, pour ajouter, voilà, j'allais continuer ma phrase en anglais, pour ajouter les Google Apps, tout simplement. Alors, il faut bien le faire dans cet ordre, c'est-à-dire d'abord Cyanogen et ensuite les Google Apps pour les installer, évidemment, dans l'ordre. Et ensuite, il n'y a plus qu'à faire Swipe to Confirm Flash. Tac, en fait, c'est exactement le même processus que sur PC, sauf que maintenant, on n'a plus besoin de passer par le PC, on passe directement par le téléphone, et ça, c'est plutôt pratique. Voilà, donc c'est assez rapide, ça a pris environ 30 secondes, donc on peut dire que c'est plutôt rapide. Dernière chose à faire avant de redémarrer, vous allez aller cliquer sur cette petite touche, Wipe Cache End Dalvik. Hop, Swipe to Wipe. Hop, et voilà, Back, Reboot System. Et maintenant, si tout s'est bien passé, on devrait voir la petite boot animation faite par CyanogenMod. Et ça fonctionne. Donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre que le téléphone démarre. Normalement, il va également faire une optimisation de toutes les applications que vous avez installées, en fait, en mettant les GApps. Ça peut prendre quelques minutes. Généralement, ça passe quand même assez vite, vous allez voir de toute façon. Et puis ensuite, votre téléphone démarrera normalement. Vous n'aurez plus qu'à le configurer avec les nouveaux systèmes de configuration que propose Cyanogen. Vous pourrez donc mettre un compte Google, vous pourrez mettre également un compte Cyanogen. Quoi d'autre ? Après, tout simplement, si vous avez envie de repasser sous Lollipop, éventuellement, il n'y a pas vraiment de raison vu que Cyanogen est vraiment bien foutu. Si vous avez éventuellement de repasser sous AOSP, en fait, il va falloir faire la même chose, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire, télécharger une version stock d'Android. Pour ça, vous allez sur le site des Factory Image des Google Nexus. Pour ça, je vous invite à aller voir ma précédente vidéo où j'explique comment router le Nexus 5, où j'explique justement comment on peut trouver les Factory Image. Et donc, voilà, il suffira de la mettre dans Team Win et puis de la flasher de la même façon qu'on a fait exactement pour Cyanogen. Voilà, voilà. Voilà, donc là, on arrive à l'optimisation des applications. Généralement, les premières vont assez vite et c'est sur les dernières que ça traîne un petit peu. Donc, de toute façon, vous allez voir, on en est déjà à 20 sur 106, presque. Je parle toujours trop vite. 19 sur 106. Donc, je vais couper le record ici et je vous retrouve dès que c'est terminé. Et voilà, donc on arrive à la fin de cette optimisation. Lancement des applications, mise à jour de la base des données, nanana, nanana. On attend un petit peu. Finalisation de la mise à jour. Et voilà. Donc là, on arrive tout simplement dans le menu de configuration de CyanogenMod. Donc, effectivement, nous, on veut un truc en français. Donc là, il va vous proposer pas mal de trucs. Là, il va me demander mon code PIN que je vais rentrer à l'abri des regards, encore une fois. Voilà. Ici, on a la configuration de la box Internet. Donc, moi, c'est bon. Voilà. Donc, évidemment, toutes vos configurations. Est-ce que vous voulez ajouter un CyanogenMod ? C'est à vous de voir. Pour ma part, moi, ça ne m'intéresse pas vraiment. Hop. Hop là. Commencez. Et nous y voilà. Donc, vous pouvez déjà observer les premiers changements. Par exemple, l'icône de la batterie qui est maintenant une sorte de cercle qui se vide, en fait. Oui, on peut dire ça comme ça. Au cours du temps. Donc, voilà. On arrive là. Ça lague un petit peu. Voilà. Le temps de charger les widgets. Hop. Voilà. L'heure. Et c'est bon. Maintenant, c'est tout fluide. Et donc, voilà. Une fois la configuration terminée, nous arrivons là-dessus. C'est tout simplement le launcher de Cyanogen qui s'appelle Trébuchet. Donc, oui, Trébuchet, c'est un petit peu chelou. Mais voilà, ça ressemble beaucoup au launcher Google Now. Sauf que vous pouvez voir que la barre en haut ne possède plus la fonction OK Google. Et à gauche, on n'a pas l'accès à Google Now. On peut toujours y avoir accès à partir d'ici, bien évidemment. Cependant, rien ne vous empêche d'aller tout simplement sur le Play Store pour le télécharger et l'installer. Et après, il vous suffira d'aller dans les menus. Non, pas dans la batterie. Dans les menus. Dans le paramètre. Vous descendez un petit peu. Et là, vous devriez avoir, voilà, dans le personnel, vous devriez avoir accueil. Si vous ne l'avez pas, c'est tout simplement que vous n'avez pas encore téléchargé de launcher alternatif. Donc, c'est tout à fait normal. Et ensuite, voilà, vous n'avez juste qu'à le sélectionner. Et voilà, on arrive sur le launcher que tout le monde connaît, le launcher de Google Now. Voilà. Donc, autre chose. On peut vérifier qu'on est bien sous Siongen, même si maintenant, vous en avez eu la preuve. Vous avez accès à partir d'ici, à vos mises à jour systèmes. Donc, pas la peine de re-télécharger tout et de re-flasher avec TWRP. Vous y avez directement accès ici. Vous pouvez tout installer à partir d'ici. Donc, c'est plutôt pratique. Et autre chose, voilà, si on va par exemple ici dans version Siongen Mode et qu'on appuie un certain nombre de fois dessus, ça nous montre une petite sucette Siongen Mode tout à fait sympathique comme celle qu'on pourrait avoir avec Android, avec le même petit jeu, mais cette fois-ci avec le bonhomme de Siongen, qui rend un peu chelou, là, mais voilà. Bref. Écoutez les gens, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime ainsi qu'un commentaire si vous avez des questions. Si vous voulez voir aussi tout ce qu'on peut faire avec Siongen Mode et puis une fois que notre téléphone est routé, je vous invite à aller voir la vidéo où je présente mon téléphone, tout simplement, mon Android en fait. C'est comme ça qu'elle s'appelle la vidéo. Donc, je vous mettrai le lien en annotation immédiatement. Je vous invite à aller la regarder. Elle n'est pas super longue et je pense que vous pouvez apprendre des trucs assez sympas. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, voilà, en commentaire. Et dans tous les cas, on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Mon prochain tuto sera certainement sur comment installer le Double Tap to Wake qui est tout simplement la fonction où vous appuyez deux fois sur l'écran et hop, ça vous déverrouille votre smartphone que j'ai d'ailleurs présenté dans la vidéo où je présente mon téléphone. Voilà. Bref, j'ai plus rien à dire. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde. Bye tout le monde.